T-Fox a un nouveau projet, nouvel album, nouveau son, nouveau groupe et un nouvel album qui a été réalisé par un jeune français qui s'appelle Autisto 23. Donc voilà on va jouer un nouvel album. Alors donc en concert on sera le samedi 8 à 8h30 au Théâtre de Saint-Gilles. Par contre dimanche T-Fox sera avec Band Gaillard à Saint-Paul. Alors Band Gaillard c'est notre projet que nous connaississons c'est un groupe avec plein de chanteurs réunionnais qui participent. C'est un groupe collectif on va dire. Avec plein de chanteurs réunionnais, plein de chanteuses de la Réunion. On est à 13 ou à 13 ou à 14. Et ça s'appelle Band Gaillard. On sera à Saint-Paul le dimanche. J'accueillera beaucoup de monde pour ce festival qui dément le premier, le premier wayou à Saint-Paul. Voilà. Que tout le monde vienne faire la fête, vienne danser, vienne s'amuser, sorte un petit peu, voir autre chose. Voilà. Ben le festival, le parrain c'est Bernard Lavillier. Il fait son spectacle d'ouverture au Théâtre Saint-Gilles jeudi soir. Et il a accepté que nous faisons la première partie quoi. Ben tout à l'heure, normalement, on rencontre Ali. Déjà pour Salih Ali, pour remercier Ali d'accepter que nous faisons la première partie. Et puis, peut-être dans la discussion, on va voir. Ben nous a joué Oussanou Savai. Et puis, pour rendre hommage aussi, ben nous a joué deux mois sur Ali. Ben cette ouverture là, c'est jeudi soir, le 6. Mais après, Oussanou Savai joue dimanche 9 à Saint-Paul. Deux fois on va trouver à nous en entier, ben sauf que je l'ai dit, nous jouons rien qu'un petit bout de même quoi. Ben ça fait pas de mal qu'il y ait des artistes qui viennent de la métropole pour, surtout qu'ils se donnent pas dans la variété comme moi, qui font un peu autre chose quand même, j'espère. Qui donnent, je donne mon parrainage à ce festival. J'espère que c'est, comme c'est le premier, que ça va lui porter le bonheur. Alors voilà, je vais faire un concert avec 4 musiciens qui sont multi-instrumentistes. Il n'y a pas vraiment de grandes chansons connues. Puisque j'ai un public assez élitiste ici, on peut permettre de leur chanter des choses que j'ai écrites et que j'ai pas vraiment chantées sur scène. Que j'ai mis en scène depuis 3-4 ans à peu près. Et des choses que je viens d'écrire. Donc ça fait aussi partie de l'attraction de la chose. Et puis je vais chanter avec Bernard qui est un chanteur d'ici. Donc on va sans doute partager entre des morceaux à lui. J'espère qu'il va en faire plusieurs. Et puis il va faire un duo avec moi. Alors c'est à lui de choisir la chanson. Je sais pas laquelle. Mais je parierais pour une chanson assez rythmique, je suppose. Je vais même chanter un énorme tube que j'ai jamais mis sur scène, que tout le monde connait ici. Il s'appelle L'idée Noire que je chantais avec Nicoletta. Mais je ne l'ai pas du tout arrangé de la même manière. Donc ils me le réclament depuis toujours le public ici. Ils leur disent non parce que Nicoletta n'est pas disponible. En plus c'est vrai. Les vrais duos, c'est intéressant dans la mesure où c'est vraiment artistique. Il y a une raison. Les vrais duos, c'est intéressant dans la mesure où ça, au contraire, ça fait rebondir et rebonter les deux interprètes. Il y a souvent des duos improbables, moi qui me font un peu sourire. Mais ça, ça va être un vrai duo. Je vous montrerai une chanson qui parle pas de La Réunion. Mais disons que rythmiquement, les couleurs de la musique d'ici vont les coller dessus et lui aussi. Donc j'ai déjà écrit, s'il vous plaît. Oui, parce que vous savez, quand je suis au vingtième album de création, ils me disent tous, mais on ne comprend pas pourquoi tu commences à écrire tout de suite. Et j'ai dit, moi je voyage et j'écris tout de suite parce que je ne vais pas écrire au mois d'avril pour sortir un album au mois de septembre. Dans la musique d'ici, il y a des influences africaines très marquées, mais il y en a d'autres. C'est toujours pareil, c'est des musiques composites. Ce n'est pas la même chose dans les Antilles qu'ici, par exemple. Les influences sont différentes. Les influences latino-américaines sont plus présentes aux Antilles. Bon, évidemment, quand je vais en Sud-Amérique, il y a des influences africaines aussi. Si vous voulez, ici, il y a certaines musiques qui tournent différemment à cause du joyeux mélange que vous avez ici. J'ai appris à jouer du reggae avec Bob Marley, je peux vous le dire, moi, à mon âge. Je l'ai étudié et puis j'en ai rejoué avec Jimmy Cliff, c'est Burning Spear. Vous savez comment on construit un morceau de reggae, comment on écrit un standard écrit. Donc, comment on joue un standard de jazz, c'est sûr. Et là, vous allez voir, les sons, on n'est que cinq et on a des sons, parfois, il y a des gens qui se demandent si on n'a pas mis un Pro Tools en marche. Pas du tout, tout est joué là. Mais disons que mon saxophoniste, il n'a pas pu amener son violoncelle là, mais normalement, il joue super bien de la base, de tous les saxes, les percussions, il chante. Donc, je peux avoir de temps en temps, quand moi-même joue de la basse, c'est le batteur qui joue de la basse aussi et le clavier, là-bas, qui joue de l'organement, qui se met à la batterie, on peut avoir une section de cuivre, moi-là, qui fait la météo à moi-même. Vous allez voir, c'est assez marrant et tous les mecs de mon calibre, ils essayent de me copier parce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir quatre mecs, mais il faut les trouver. Donc, on chante souvent les mêmes chansons, mais arrangées différemment. Parce qu'ils swingent beaucoup, ce quatuor, c'est pas un quatuor classique. Il y a des gros sabots, c'est un quatuor qui swing. qui joue Mozart, mais qui peut jouer autre chose.